Oui, Clémence Olivier, c'est votre zapping de demain maintenant. A quoi va ressembler notre soirée ce soir sur les écrans ? Est-ce qu'il y a un thème qui les rassemble ? Oui, le thème c'est « Donner de la voix ». Sur France 2, dans « Envoyé spécial », ce sont des policiers que l'on entend, et notamment Alex, un gardien de la paix de Rouen. Fin 2019, il avait dénoncé des collègues qui avaient échangé des centaines de messages racistes sur l'application WhatsApp, comme ceux-là. J'attends qu'une chose, c'est que tous ces gens créent. Ça régénérera l'espèce humaine et surtout la race blanche. Quand les féministes, les LGBT, les juifs, les bougnoules, les nègres, tout ça vont commencer à se bouffer la gueule entre eux, eh bien, tu aiguisses tes armes. Et en fait, quand ils se sont bien affaiblis, tu achèves les bêtes. Oui, c'est très violent. Alex ne s'attendait pas à ça. Il revient pour la première fois à la télévision sur cette affaire. Et son témoignage est édifiant, comme celui d'Amar Ben Mohamed, un policier qui avait révélé des violences de certains de ses collègues sur des détenus. Depuis, il a été sanctionné pour avoir tardé à faire son rapport. Je ne saurais que trop vous conseiller à cette enquête passionnante qui interroge notamment l'attitude de la hiérarchie policière face à ce genre de dérive. Sur Canal+, on change de registre. On ne dénonce pas, on crie d'énervement. Putain, mais c'est pas possible ! Combien de fois il va falloir que je vous dise de vous la fermer ? Allez, dites-moi combien de fois il va falloir que je vous le répète ? Vous croyez que je vais pouvoir tenir longtemps ? Non, je vais me barrer, j'en irai le cul. C'est bon, je me barre. Dites à votre mère que papa est parti, ok ? Il s'est barré parce qu'il supportait plus tout votre boucan. Ouais, dites-lui ça, et vous la regarderez chialer, et vous vous chialerez encore plus, et tout le monde chialera. Ah, désolé, mais faites-moi un bruit, s'il vous plaît, je bosse. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Celui qui pète les plombs, c'est Paul, il est le père de deux enfants, et dans la série britannique Breeders, dont la saison 2 vient de sortir, on le voit essayer tant bien que mal d'élever au mieux sa progéniture. Et c'est très drôle, l'humour anglais est piquant, les acteurs sont au top, mais c'est aussi une série tendre qui propose une vraie réflexion sur ce que signifie être parent. Elle nous montre que malgré la bonne volonté et l'amour, c'est quand même un sacré défi d'élever des enfants. Enfin, sur Disney+, ce ne sont pas des humains qui donnent de la voix, ce sont des baleines. Ce chant si particulier des baleines à bosse, on dirait presque parfois des chats qui ronronnent. J'ai vu que c'était Chavard Rock au réveil. J'allais le dire. Par exemple, ça c'est vous qui le dites, Bertrand. Moi je trouve qu'il est très joli, mais il n'est pas que joli, il est aussi utile. Et dans Les secrets des baleines, la nouvelle série documentaire de Disney+, on apprend que ces cétacés se servent de leur voix pour communiquer entre elles, pour séduire aussi. On découvre qu'elles ont des émotions, qu'elles pleurent leur mort, qu'elles transmettent des techniques de chasse à leurs petits. Bref, qu'elles nous ressemblent beaucoup. Mais ce documentaire, produit par James Cameron, n'est pas seulement fait pour nous sensibiliser à la cause animale en cette journée de la Terre. Il est aussi magnifique. Les prises de vue rares, au plus près de ces mammifères marins, sont incroyables de beauté. Bon, je récapitule pour ce soir. Bien sûr, et pour Eva aussi. Et pour Eva. Envoyé spécial, c'est à partir de 20h55 sur France 2. Breeders, saison 1 et 2, c'est quand vous voulez sur My Canal. Et les secrets des baleines, dès à présent sur Disney+. Merci beaucoup Clémence Olivier Vidal.